Bonjour à tous, bienvenue chez Gigamic. Nous venons de nous installer avec David. Bonjour David. Bonjour. Qui est donc le nouveau, le premier et le tout nouveau responsable événementiel chez Gigamic. Voilà, donc qui est responsable de ce stand sur lequel nous nous sommes, donc félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc nous sommes ici pour voir Porta Nigra. Exactement, Porta Nigra et Cloche Merle, donc sur le stand Gigamic, on a tenu à faire un corner France en fait, à faire un coin pour les français, exclusivement pour les français, puisque c'est des jeux qui vont sortir juste après Essen. Ils vont arriver en boutique là, genre la semaine prochaine quoi. Exactement. Donc ça c'est le nouveau jeu de Kramer & Kisling, donc plutôt pour les joueurs un peu habitués quand même. Alors plutôt pour les joueurs un peu habitués, ou pour les joueurs qui aiment les petites mécaniques tout plein. Ok, alors je vois qu'on va construire des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité du jeu ? Alors dans Porta Nigra on va être un maître d'œuvre, d'accord, et le but va être d'être le meilleur des meilleurs. Ok. Donc à travers ça, on va essayer d'avoir le plus de points de victoire possible, le plus de points de prestige, le plus d'influence. Ok. Et donc on va construire autour de 4 quartiers. La basilique, les remparts, la porte noire et le colisée. D'accord. Pour ce faire notre maître d'œuvre, ok, qu'on va pouvoir déplacer tout au long de la partie et lui faire acheter différentes briques pour construire au bon endroit. Exactement. C'est ça les briques ? Exactement les briques, vous les retrouvez ici en fait. Oui. Elles ont chacune une couleur, donc là on a des briques bleues, rouges, jaunes, noires et blanches que l'on retrouve et que l'on peut poser sur sa réglette au moment de l'achat. D'accord. Ok. Donc dès qu'on va vouloir construire, à ce moment-là on prendra les briques de notre réglette, on les mettra sur notre quartier et on mettra un bâtisseur dessus pour dire c'est la nôtre, c'est moi qui l'ai fait. Donc les couleurs qui sont ici c'est pas forcément les couleurs des joueurs alors ? Non non, les couleurs qui sont ici c'est les couleurs des briques. Vous avez voilà, vous avez quatre joueurs, un joueur noir, un joueur bleu, un joueur rouge, un joueur jaune mais les couleurs qui sont ici c'est les couleurs des briques et non les couleurs des joueurs. D'accord. Ok. Et après du coup comment ça, ça se déplace ? Alors, forcément on est dans l'art romantique, du coup on a rien sans rien, à chaque fois qu'on déplace notre maître d'oeuvre, on va devoir dépenser un cesterce. D'accord. A Rome à l'époque ils aimaient beaucoup faire des péages partout, exactement. Tout est indiqué sur le plateau de jeu. Tout, vraiment tout, c'est pour ça que du coup l'animateur il est là pour expliquer le jeu. Mais forcément tout est plutôt fluide, on a en tout cas bien travaillé en ce sens. Les parties durent combien de temps à peu près ? Une heure et demie à peu près. Et les gens arrivent à faire une partie entière ici ? Les gens arrivent à faire des parties entières bien sûr, sans problème. Ou des phases et à ce moment-là on leur explique comment se déroule une partie entière. Ok. Donc pour revenir au jeu, je vois qu'il y a aussi des cartes objectifs ça ? Alors ça c'est des cartes d'honneur. C'est des cartes d'honneur qu'on va tout simplement acheter avec des points d'influence. Tout au long de la partie, on va pouvoir gagner différents points d'influence. Ok. Et à chaque tour de jeu, on va pouvoir acheter une seule carte d'honneur. Il faudra donc bien la choisir. Ok. Ça nous rapportera donc des points à la fin de la partie ? Alors des points à la fin de la partie ou des bonus. On peut avoir donc des points d'action supplémentaires, des bâtisseurs, de l'argent, bref tout ce qui fait la vie. Et à la fin donc comment on sait qui a gagné ? Alors on sait qui a gagné tout simplement avec les décomptes des points. On va voir des majorités, on va voir des cartes, pas mal de petites choses, pas mal de mécaniques comme je le disais tout à l'heure qui vont nous permettre d'augmenter tout simplement notre influence, notre prestige à la fin de la partie. Et c'est lié à la construction, la hauteur de la construction ? Bien sûr, chaque construction nous donne des points de prestige direct. D'accord. Donc ça veut dire que dès qu'on construit, bim, on va avancer sur notre cercle des points de victoire. Et à la fin de la partie, on va avoir des points bonus en fonction de la hauteur de nos constructions, du nombre de constructions qu'on a faites, des cartes que l'on va avoir en plus et également des majorités. D'accord. Donc si je comprends bien, on avance notre petit cheval, on doit payer pour ça, pour aller chercher des briques de différentes couleurs qu'on va mettre sur notre réglette. Et après là, sur la réglette, on voit qu'il y a différents prix aussi. Alors, en fait, sur la réglette, on va voir différentes choses. Ça va être également un net de jeu. Donc, on va avoir les encoches pour pouvoir mettre les briques. D'accord. Ici, on va avoir le coût des briques. Toutes les briques ne sont pas égales en valeur. D'accord. Et au-dessus, on va avoir différentes actions supplémentaires que l'on va pouvoir faire en fonction de nos points d'influence. D'accord. Donc, par exemple, dépenser 2 points d'influence pour faire une construction gratuite, dépenser 2 points d'influence pour avoir un bâtisseur en plus ou tout simplement cramer des points d'action pour avoir de l'argent. Directement de l'argent. Ok. On a combien de bâtisseurs pour faire tout ça ? Au début de la partie, on a 5 bâtisseurs et on va en avoir jusqu'à 15 dans la partie. D'accord. Mais certaines personnes un peu fortes et qui essayent de construire le plus possible trouvent que ça manque quand même de bâtisseurs. C'est justement ça aussi le jeu. Il y a une petite zone de frustration. Exactement. Il y a un certain nombre de briques, un certain nombre de bâtisseurs et on peut arriver au bout. Ok. D'accord. Très bien. Merci beaucoup David. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le jeu ? À part qu'il est sur Essen jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas à venir l'essayer. Ok. Et puis, pour l'acheter, c'est dès la semaine prochaine dans toutes les boutiques spécialisées de votre choix. C'est à peu près quelle gamme de prix ? Alors, pour les prix, je t'avouais que je ne les ai pas. Je sais que sur Essen, par exemple, Porta Nigra, on le fait à 45 euros. D'accord ? Si vous l'achetez en bundle, puisqu'ici on est super sympa, avec Cloche Merle, c'est 70 euros. Ok. Ben justement, Cloche Merle, ça fait une super transition. On va aller essayer de choper une table pour que tu nous présentes ça. C'est l'autre nouveauté un peu gamer de Gigamic. Donc, on est bien content, nous, de voir venir tous ces jeux un peu gamer chez Gigamic. Parce que Descendance qui avait fait ses preuves. Descendance avec ses extensions, l'auberge, le port. Voilà. Keyflower aussi, qui avait été un super jeu. Giole Noir. Bref, chez Gigamic, on essaye de faire plaisir à tous les joueurs. On aime le jeu. Et du coup, on s'est dit, les jeux experts, on en a peu. Il faut en lancer un peu plus. Il faut bien les choisir. Exactement. Toujours. Très bien. Merci beaucoup, David. On se retrouve tout de suite pour Cloche Merle. Enfin, si on trouve une table. On va essayer de regarder ça. À tout de suite sur le Dovox. À tout de suite sur le Dovox.